On a mis un principe assez simple, c'est que quand les femmes partent en congé de maternité, systématiquement, on les augmente. Bonjour, je suis Clara Guémard, je suis cofondatrice de RAISE avec Gonzague Dubinière, qui est une société d'investissement avec une fondation philanthropique qui aide des entrepreneurs. J'avais une mère qui était d'origine danoise, alors ça m'a donné cette origine étrangère qui fait que je suis toujours étrangère quelque part, et j'aime ça. Et en même temps, j'étais dans une famille assez classique, où ma mère ne travaillait pas, mes soeurs se sont mariées et n'ont pas travaillé. Je voyais mon père qui voyageait, qui partait un peu partout dans le monde, et moi j'avais envie d'avoir une vie comme mon père. Je me suis mariée, j'ai eu beaucoup d'enfants, mais je ne suis pas resté à la maison. Mais je ne me suis jamais dit qu'il fallait que je choisisse entre l'un et l'autre. Je n'avais pas le sentiment de devoir m'incarner dans un rôle prédéterminé. En revanche, j'avais envie de m'investir dans des projets qui étaient plus grands que moi, même si je ne les comprenais pas. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'en étais capable ou pas. La seule question que je me suis posée, c'est si j'en avais envie ou pas. J'avais un père qui était chercheur, c'est le découvreur de la Trésomie 21 notamment, et je lui disais « Mais comment tu trouves ? » Il me disait « Tu vas buter contre un mur. » Soit tu essayes de casser ce mur et tu n'y arriveras jamais, soit tu ressors et tu essayes de rentrer par un autre endroit. Au fond, c'est ça l'innovation. C'est pour ça que vous avez des start-up qui arrivent à créer des choses incroyables que les grands groupes n'avaient même pas imaginées. C'est parce qu'ils rentrent tout simplement par une autre porte. Et au fond, quand on est une femme, il faut apprendre ça. Notamment quand je suis rentrée chez Général Electric, il y avait des deals de plusieurs centaines de millions, de milliards. Je recevais des dirigeants du monde entier. Et donc je venais les accueillir à la réception, je les faisais monter dans mon bureau. Et puis je les asseyais, je leur proposais un café, et puis après je m'asseyais en face d'eux. Et pendant toute cette période-là, ils avaient pensé que j'étais l'assistante. Et donc j'avais un avantage. Comme ils ne m'attendaient pas là, je pouvais les surprendre. Et donc les embarquer dans l'histoire dans laquelle moi je voulais qu'on aille. Mais c'est le désir qui m'a animée. Ce n'était pas ni la revanche, ni quoi que ce soit. C'est aussi parce que je n'avais pas un but précis me concernant. J'avais un but précis sur le projet que je portais. C'est-à-dire que si vous vous mettez au centre de la problématique, vous êtes sûr d'arriver à l'échec. Parce que c'est la peur qui va vous faire agir. J'ai peur de perdre mon job, j'ai peur d'être mal considérée. Tandis que si vous mettez votre projet au cœur de votre truc, en me disant peut-être que ce n'est pas moi qui vais le réussir, mais c'est un tel, donc je vais choisir un tel, je vais amener un tel, etc. C'est la meilleure solution qui émerge. Et ça, moi, je ne l'ai pas appris avec mon travail. Je ne l'ai pas appris avec l'expérience professionnelle. Et je l'ai appris avec ma famille. Quand vous avez des enfants, vous avez beau tout prévoir, rien ne se passe comme prévu. C'est-à-dire le lair inversé sur le t-shirt juste avant de partir à l'école, le cartable ou le cahier qui n'a pas été signé. Si vous vivez tous ces événements-là comme des contrariétés, et non pas tout simplement comme la respiration de la vie, votre vie est un enfer. Des hommes et des femmes qui ont des enfants ou qui n'en ont pas, mais qui s'occupent de personnes en difficulté, etc., sont forcément des gens qui ont beaucoup plus d'aptitudes dans la vie professionnelle parce qu'ils savent gérer des situations complexes qui ne sont pas les leurs. Et toutes ces qualités-là, qui sont des qualités d'anticipation, d'empathie, d'écoute, c'est des choses qu'on apprend dans sa vie personnelle et qu'on peut ensuite retranscrire dans la vie professionnelle, mais pas l'inverse. Quand on a créé Reyes avec Gonzague, on est parti sur une idée folle qui était qu'on allait créer une société de privé-técoutie où les gens, l'équipe, donnent 50% de ce qu'ils gagnent. Deuxième idée folle, on va faire la parité. Et troisième idée folle, on va mettre une gouvernance en binôme. Moi, je ne peux pas citer aujourd'hui le sujet de harcèlement, de rivalité homme-femme, parce qu'il y a la parité. Et en plus de ça, la décision se fait en binôme. Personne ne peut dire que c'est grâce à moi. Et personne ne peut dire que c'est la faute de l'autre. On a, nous, investi dans à peu près 30% de sociétés qui sont fondées ou co-fondées par des femmes. Pourquoi, nous, on a plus investi que les autres fonds, qui sont à 10-12% ? C'est tout simplement parce qu'en face de ces entrepreneuses, il y a des jeunes femmes qui ont 27, 26 ans, 28 ans, qui sont des investisseuses et qui ne doutent pas de leur capacité. La situation résout le problème. Oui, c'est ça. Quelle serait, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? S'il y a une décision majeure qu'il faut prendre, c'est faire en sorte que dans les postes de décision, il y ait un quota. Des postes où on a la clé du moteur. Les femmes sont compétentes, elles ont été formées, mais la clé de la décision, elle est à 95% entre les mains des hommes de plus de 55 ans. Et si on veut que ça change, il faut que ce soit les femmes qui décident à quasi-parité. Moi, je suis pour le 60-40. La deuxième chose, c'est d'arriver justement de plus en plus à cet équilibre homme-femme. Je ne suis pas forcément pour le fait que l'infirmière soit devenue féminin. C'est un métier où les hommes ont toute leur place. Tout simplement parce que quand on ne met que des gens du même sexe, du même âge, etc., quelle que soit leur intelligence, ils ont des biais. Et on ne peut pas leur en vouloir. Ce n'est pas pour le plaisir. Ce n'est pas simplement parce qu'on veut faire une politique d'inclusion. On est face à la nécessité de se dire qu'ensemble, mais à égalité, on doit tous y aller. Et chacun est très important dans le dispositif. Et si on mise sur cette intelligence collective et l'intelligence de la diversité, on va y arriver vite. Si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Et c'est notre avenir en tant qu'humain sur cette planète. Parfait. Eh bien, c'est top. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada